bonjour tout le monde j'espère que vous allez toutes et tous bien on se retrouve bon ce matin si elle était bleue là il est tout gris c'est pas grave on est à l'intérieur allez j'avais envie de faire une carte sur le thème masculin j'ai pris du papier aquarellable je sais pas si vous allez voir le grain mais c'est celui d'action en base de cartes là c'est une d'action là c'est une que j'avais fait moi j'ai pas si je vais prendre du noir ou du craft donc j'ai sorti les deux je verrai après bon la base de cartes action a fait la taille action moins et là c'est on 10 ennemis pardon sur 15 alors il va nous falloir pour ce tuto si j'arrive à le faire je vais essayer je promets rien mais c'est une idée qui m'est venu et j'avais envie d'essayer j'ai pris vous savez dans les blocs 10 10 la tch action les petits papiers fins j'en ai pris trois différents donc j'en ai pris un dans ces teintes là un j'avais trouvé chez bm mais qui de la même marque que ceux d'action et un violet comme ça il va nous falloir une petite pince là c'est les pinces à bijoux on trouve dans les coffrets de perles qu'on trouve dans beaucoup d'endroits soit vous pouvez utiliser des trombones enfin un trombone alors j'ai essayé avec un petit comme ça honnêtement c'est trop petit c'est super mimi mais c'est trop petit rendu donc j'ai pris la taille au dessus en réalité je pense que les géants aurait été mieux mais là j'en ai pas à portée de main alors le petit que je vous donne les tailles comme ça vous aurez une idée ils font presque pas à fait il doit faire 2,8 presque 3 la taille que j'ai au dessus fait cinq centimètres et les géants qu'on trouve chez action je sais plus combien ils mesurent mais là j'en ai pas à portée de main on a regardé avec le là dans les cartons là qui était facilement accessible on n'a pas mis la main dessus donc bon tant pis du coup si vous n'avez pas de trombone adapté une pince coupante et le fil comme ça j'en ai du fin comme ça aussi mais j'ai peur que ce soit trop fin il ya différence de diamètre par rapport à un trombone je pense qu'on se rapprochera quand même plus là et encore ça a été bien un entre deux celui là il est plus fin que le noir noir il est vraiment épais là il est déjà plus fin regardez mais bon après avoir vous verrez que ce que vous aurez et vous faites avec les moyens du bord alors j'ai déjà fait un petit test pour obtenir ce que je voulais avec le trombone donc je vous ai dit c'est une carte masculine qu'on va faire j'ai testé avec les petits et le plus grand que j'ai moi donc voilà on va faire un cintre et en fait je préfère le rendu alors là il est tout choupi tout mimi mais sur une carte il va faire tout petit mais j'aime bien le rendu que ça donc je vais vous montrer comment on fait je vais essayer du moins et eh ben on va se lancer allez je vous montre sur un ouais sur le petit ça sera aussi simple donc le petit on va venir je vais pas mettre mes gros droit droit mais gros doigts pour bien vous montrer on va venir déplier là on va venir redresser ici voilà la façon à être comme ça là je vais finir faire un tout petit crochet comme ça ici je vais le redresser mais d'accord je redescends ici et là donc en essayant de garder là ici assez droit voilà là je vais venir faire passer mon petit crochet sur ma tige ici voilà donc là je suis comme ça on est d'accord je vous montre dans un angle et dans l'autre et là on n'a plus qu'à venir redresser la tige qui reste voilà là on va arrondir plus joliment on voit que j'ai épluché et nettoyé des avocats ça m'a teinté les doigts et les sous-d'ongles voilà je leur écarte un petit peu voilà on obtient ceci et maintenant on n'a plus qu'à faire notre boucle donc on y va tranquillement gentiment ouais tu t'étais sauvé je m'en rappelais même pas t'es tellement silencieuse et calme que voilà et on obtient donc notre cintre c'est tout simple tout bête mais ça permet voilà et donc là celui là il a fallu que je le raccourcisse un tout petit peu en longueur donc je me suis servi de la pince coupante et la pince coupante vous servira donc si vous servez des trucs en rouleau comme ça donc voilà allez si je pousse les trombones d'avance je vais les glisser là tout ça j'enlève donc on a déjà notre cintre le cintre on va le mettre de côté les pinces je les pousse j'en ai plus besoin je vais venir j'ai déjà coupé la feuille en deux et je taillerai après suivant où je préférerai j'ai pas réfléchi à mettre quelque chose pour protéger mon tapis pour pas le tâcher alors je vais mettre en pause je vais aller chercher deux trois papiers et je reviens tout de suite mais voilà je m'excuse mais voilà je préfère préserver quand même mon tapis donc là j'ai pris des feuilles noires c'est des feuilles fines c'est vrai que c'est celle qui reste entre guillemets le plus et elle est passée à l'imprimante hors de question ça n'imprimerait pas donc ça m'arrive de m'en servir mais il faut être honnête que c'est celle qui nous reste le plus dans les blocs les feuilles fines noires enfin c'est mon cas personnellement donc je vais utiliser de l'eau une petite spatule comme ça j'appelle ça ma petite cuillère mais bon avec un embout comme ça et ma marie noël m'avait très gentiment offert avant déménagement des magicole donc et ben plus tant que je rêve de les tester ça va être le cas alors j'en ai jamais utilisé donc là c'est le après là c'est magicole ça peut être des comment ça s'appelle les brouchot vous pouvez le faire en fond aquarelle vous pouvez faire le fond vous voulez un tibétane pop it il c'est super joli les reflets je sais pas si vous allez voir mais c'est magnifique alors comme le pot il n'y a pas de tissu poudreur souvent je prends ça en les brouchots j'ai fait avec un système de comment ça s'appelle où j'ai planté une petite punaise ou punaise de façon à pouvoir et bien justement faire sortir par le trou de la punaise mais là le bouchon comme ça il est vachement épais et je voudrais pas le casser donc je n'irai pas testé c'est pas le même plastique que sur les brouchots je referme mon pot mais j'ai déjà petit et celui là elle est déjà la couleur là elle est belle on voit là le brillant j'aurais pu attraper le hit gun avant moi quand même je mets en pause le temps de l'attraper de sécher un peu et je reviens tout de suite ça y est j'ai vu tout sécher j'essaye de le remplacer un peu c'est magnifique je ne sais pas si vous voyez la brillance qu'il y a j'essaye de vous montrer là si on voit bien c'est super je vais déjà le laisser comme ça je vais prendre l'autre moitié et je vais tester du coup un le cas taille comme peur brown j'ai passé se prononce comme ça mais j'ai envie de le tester aussi et mais c'est super bien oui je vous ai pas montré quand on enlève le bouchon on a une aupercule comme ça donc là je mets au dessus de ma feuille voilà comme ça on tombe un petit peu au moins il n'y a pas de gaspillage elle est splendide waouh je crois que je vais en mettre un petit peu partout quand même quand tu le premier fond c'est con ça doit être autocollant entièrement ce qui fait que ça s'est tout collé sur l'aupercule j'essaye de récupérer un peu quand même il n'y a pas de petites économies comme je dis je vais pas venir en mettre beaucoup dessus mais juste voilà l'histoire de croire ils sont d'une brillance ils sont trop beaux regardez moi ça comme ça brille c'est super voilà je vais le refermer je crois que c'est la première fois que je suis un fond comme ça en vidéo d'ailleurs d'habitude j'y fais tout seul dans mon petit coin d'ailleurs j'ai pas je vais enfiler mon vieux maillot spécial scrap parce que si ça chitte et que j'en prends sur le maillot je vais faire la trogne donc autant que ce soit un vieux maillot oui ça y est c'est bon on est un peu bavé mais c'est fait allez on y va c'est magnifique là je vais le décaler je vais le sécher je vous montre après et là je vais venir pchiter voilà j'en ai pas mis beaucoup volontairement voilà je mets en pause parce que le bruit plus le temps de séchage c'est pas génial pour vous et je vous reprends dès que j'ai fini de sécher à tout de suite ça y est me revoilà ah ben j'ai pas tout à fait sécher là tant pis je vais refaire après je vous montre déjà donc là c'est celui là que j'ai utilisé je vous ai montré et je pensais qu'il ressortirait quand même beaucoup plus marron vu la couleur mais il est super joli aussi franchement il est beau regarde plus alors il ya moins de brillance parce que j'en ai pas mis beaucoup mais il ya quand même je sais pas si je vais arriver à vous montrer si on voit voyez ça brille quand même pas mal là les feuilles qui en ont pris des micro pchites et ben c'est pareil elle brille demi le feu je vais déjà enlever tout ça parce que du coup je vais m'arrêter là je pose celle là et là je vous montre mais je vois qu'il n'est pas à fait sec et on voit encore un petit peu l'eau je vais finir de le sécher je range les magic all est ce que j'ai plus besoin comme ça je récupère la place et on reprend ensemble à tout de suite là allez je vous montre la brillance parce que là vous la verrez je pense beaucoup mieux donc c'est sec et encore si j'arrive à montrer l'angle où ça brille putain c'est pas facile peut-être qu'avec un jeu de lumière en plus ça aidera voyez comment ça brille alors moi super bien c'est trop joli et je vais essayer de montrer l'autre du coup j'arrive à choper l'angle forcément comme il ya moins de produits là s'il envoie voyez comme il ya moins de produits c'est moins facile à montrer mais on y voit bien donc voilà là en l'occurrence je vais me servir non j'ai pas été à la lampe voilà je vais me servir de celui ci mais franchement les magic aux lois j'adore j'adorais déjà les brouchons mais les magic all en brillance c'est impressionnant c'est trop beau allez je rattrape du coup je vais me servir de la base noire la craft je la mets sur le côté ça sera pour une autre fois je vais attraper le masique pour couper eh ben le morceau de papier que je vais utiliser là j'ai dit que j'avais 11 sur 15 je crois ou 10 et demi je sais plus non 10 et demi sur 15 alors quand vous servez de ces produits là faites bien attention parce que voyez je me suis tâché là je vais garder un petit moment donc 10 et demi sur 14 10 et demi sur 15 donc ça fait 10 sur 14 et non allez je vais enlever un petit bout et donc 10 et demi ça fait 10 10 sur 14 et demi voilà donc je vais utiliser ce fond là j'espère que ça sera pas trop foncé pour ce que je vais faire mais je pense pas je vais là ces chutes là les jetez pas ça peut toujours resservir pour venir faire un sentiment rappel pour plein de choses là ou un autre jour ça peut servir donc impeccable je vais venir avec un marqueur je reprends ma vieille feuille je m'en suis déjà servi plusieurs fois mais ça gêne pas marquer les contours ça donnera peut-être un peu de profondeur alors pareil mettez vous bien toujours sur quelque chose de façon à ne pas tâcher votre tapis ou votre nappe ou votre table ou peu importe vous n'alliez pas tâcher sur quoi vous êtes donc là j'ai vraiment les bordures oui ça fait plus fin pourquoi voilà voilà donc je vais pas le ranger pour l'instant ça je vais le poser à côté là je vais venir coller est-ce que j'ai du blanc du fait que j'ai fait mon train ouais par contre la base aussi ça va faire si celle là c'est bon je vais faire sur une base blanche tiens finalement allez ah je change d'avis je pars sur quelque chose où j'étais vraiment pas partie dessus de base c'est pas grave c'est ça le plaisir de faire ma colle elle est là je vais essayer de le rarrondir un petit peu sans me plier surtout de toute façon à ce qu'il n'arbitre pas trop après et je galère pas le faire adhérer au papier au papier à la base on s'est comprise ben oui je vais pas sur les mots je vous entends certaines bande de coquines vous me faites bien rire toutes bon par contre je m'excuse mais il va falloir que j'arrive à répondre aux commentaires quand même mais je sais pas en ce moment je suis dans une bulle je peux pas expliquer malgré la fatigue j'ai vraiment envie et ça me fait vraiment du bien de scraper mais comme je vous disais le téléphone j'arrive pas à le prendre pour appeler ben pareil j'arrive pas en fait j'arrive pas à communiquer c'est ce que je me rends compte je sais pas comment l'expliquer c'est même pas explicable en fait je pense je pense d'après le fait de réfléchir au pourquoi du comment parce que ça me travaille je suis pas comme ça normalement je pense que ça vient du fait qu'on a eu une telle pression on a eu un tel fonctionnement de vie que là j'ai besoin de pas de me retrouver seule parce que non mais me concentrer un peu plus sur moi même alors que c'est pas dans mes habitudes c'est ça qui me dérange en fait et j'arrive pas à mettre de mots dessus pour expliquer la chose du pourquoi j'arrive pas à téléphoner à écrire parce que même un sms j'y arrive pas à la preuve c'est que les commentaires j'arrive à répondre à un ou deux et après je sais pas pourquoi c'est comme si je me rebloquais bon ça va passer mais en tout cas je m'en excuse sincèrement parce que vous êtes formidables vous mettez toutes des commentaires plus gentils les uns que les autres et en final et ben j'arrive même pas à vous y répondre quoi mais ça me fait un plaisir et un fou de bien quand je vous lis et Lola c'est pareil elle vous lit et elle me dit mais elles sont formidables regardez c'est pas joli comme ça moi j'aime beaucoup avec là déjà rien comme ça je kiffe regarde plus je suis trop contente de mon fond ouais allez on continue flo t'en dors pas la vidéo n'est pas finie allez je vais voir sur lequel je vais venir tamponner peut-être plus là mon happy birthday to you donc je vais venir me tamponner en noir ouais tu as lancé comme je suis lancé j'aurais peut-être pu faire un peu d'embaussage ah bah non je l'ai déjà rangé lui de Dion allez ça sera un prochain coup là je vous avouerai que j'ai un peu la flemme de ressortir même s'il est pas loin faut que faut que je le rattrape et c'est c'est du sport ça y est j'ai l'ok yes impeccable je l'ai là où je voulais oh pardon j'ai horreur de ça en plus je suis vraiment désolé oh mon dieu j'espère que je vous ai pas fait grincer les dents ou hérisser la peau de poule comme je dis oh mon dieu ça c'est quelque chose c'est comme les fourchettes dans l'assiette ou alors une craie sur un tableau ah là là qu'est ce que j'aime pas je nettoie mon tampon je vous explique ce que je fais comme je suis pas forcément dans le champ de vision voilà ça permet de garder en les lavant tout de suite des tampons propres en très bon état beaucoup plus longtemps allez je vais venir le tailler comme ça voilà je pourrais déjà encadrer au marqueur j'avais déjà vu le résultat en vidéo mais honnêtement j'avais pas vu toute la brillance que ça apportait et c'est juste mais alors magnifique je vais être honnête pour moi magical c'était l'équivalent des brouchots avec d'autres couleurs en fait voilà mais là je me rends compte que non c'est pas du tout du tout du tout la même chose c'est le même principe mais c'est pas la même chose et alors là je suis meurt tombé amoureuse des magical oh mon dieu je vois la tête à Lola je crois qu'elle aime pas quand je dis que je tombe amoureuse d'un produit c'est ça elle se dit punaise en plus ça va être frustré alors ça va être encore pire elle va en entendre causer pendant 6 mois minimum jusqu'à ce que je puisse m'en commander 2-3 c'est pour ça que je dis minimum 6 mois parce que bon c'est pas que ça coûte une fortune mais dans la vie il y a des priorités il y a des choix à faire et là ma priorité c'est que Lola est ce qu'il lui faut qu'elle ne manque de rien ah mais je comprends pourquoi je n'arrive pas à marquer comme je veux forcément il est fatigué bon je vais en attraper un autre j'en ai un autre je le sais il faut juste que je voie où il est caché il est là il est là là vous voyez vous allez voir il marquait bien et puis d'un seul coup pof on voit que ça devient à la moitié transparent donc là on se dit ah pas bon enfin il faut savoir que c'est un marqueur qui m'a servi au déménagement celui que je me servais celui-là aussi c'est les deux qu'on bon il y en a qu'on a vidé mais c'est les deux qui restaient qu'on s'est servi pendant le déménagement donc forcément ils ont fait de l'écriture ces petits machins-là là je repose là-bas je mettrai mon happy birthday peut-être par là je verrai après mon petit cintre il est là il viendra quelque part ici et là vous allez me dire ouais mais Flo c'est bien c'est sympa ton truc on fait quoi des papiers à 10-10 et bien on va y arriver donc là je vous montre déjà ce que ça donnera à peu près là je le courrai en 3D ouais j'ai le scotch là c'est bien j'ai pas rebougé yes allez j'attrape le massico alors j'aurais bien pris le petit je vous avouerai que j'ai fait un petit test tout à l'heure le petit est génial franchement pour faire ça il est top seul problème c'est qu'il va falloir plier il n'y a pas le plioir d'incorporé sur le petit voilà c'est pour ça que je prends quand même le gros mais le petit est top aussi pour les découpes comme ça donc là je vais venir je vais utiliser une partie où voilà je vais couper un morceau de 3 hop je fais mon test avec vous parce que ça je ne l'ai pas encore testé je voudrais du violet foncé dessus quoi que même du clair non ça va aller allez allez là les mesures vous en tenez pas forcément compte parce que c'est un test que je vais faire je coupe à 3 mon milieu c'est 1,5 donc je vais faire un tout petit pli 1,5 juste histoire de savoir où il est voilà voilà on est là là je vais me faire un repère à 1 et à 2 pour voir justement non un peu plus c'est justement pour moi voir et vous dire c'est bien de haut plié je vais essayer là et dans l'autre sens tac 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 ouais c'est pas mal donc je vous montre je vais tracer au crin de papier ça se verra pas là j'ai mon milieu là j'ai 1 et là j'ai 2 donc mon milieu ici 1 et 2 en bas et en fait j'ai plié un petit peu avant et un petit peu après là vous voyez bien le milieu et de l'autre côté un petit peu avant vous voyez je suis là là et un peu après les 2 traits que j'ai fait donc là je vais pas tout couper mais je vais venir enlever une partie donc je vais le faire avec les ciseaux vous verrez mieux et je suis sûre que le morceau bougera pas là là voilà comme ça si je le rabats ça ne gêne en rien voilà de façon à ce qu'on obtienne ce format là pour l'instant de cette forme là on va venir plier je vais me servir du plidoire directement justement que je voyais c'est que j'ai marqué là là j'ai carrément fait un trait droit voilà de toute façon ça sera le dessous on le verra pas et là je vais me replier donc ici voilà voilà et hop et hop donc je vous montre j'ai pris un petit repère donc là je vais vous dire combien j'ai j'ai 1,2 mm j'ai 1 cm et 2 mm j'ai tracé et j'ai fait du milieu jusqu'à chaque extrémité du trait là pareil je vais venir couper un petit bout pas grand chose mais un petit bout alors en redépliant je vais couper ça là voilà pareil de l'autre côté voilà comme ça j'aurai moins d'épaisseur quand même au final voilà et donc vous avez compris on est en train de faire des cravates allez on va venir coller tout ça alors ça déjà zoup je peux enlever je voulais faire mes cravates mes autres cravates en avance et vous donner pile les bonnes mesures mais du coup bah je les fais avec vous et c'est pas grave je voulais de la colle je vais peut-être mettre du double face ça va peut-être au contenant aller à la colle ça va aller aussi vite on aura besoin après du pistolet à colle chaude donc là je vais pas l'allumer encore pour pas qu'il se mette à couler mais quand un pistolet à colle chaude coule c'est pas parce que le pistolet est de mauvaise qualité c'est la colle qui n'est pas forcément de mauvaise qualité attention elle va très bien coller mais il y a des colles qui se tiennent mieux que d'autres à la chaleur tac 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 je voulais la colle elle est là oh punaise le cerveau il est fatigué là je crois allez je mets un peu de colle là allez sur mes bords tac 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 pas trop parce que tant pis j'en ai encore plein les doigts mais pas grave je commence à être habituée de toute façon j'ai enfilé le t-shirt spécial colle alors voilà petite pointe de colle là en bas si elle veut bien venir voilà zoop 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 on fait bien adhérer et ça va ma bichette on t'entend pas bah ça va oui là et on a la première cravate donc on va faire ça moi je vais le faire trois fois vu la taille de mon de mon cintre je pense que trois ça sera déjà pas mal la longueur je verrai après donc je vais mettre en pause le temps de faire mes deux autres cravates puisque je vous en ai montré une je vous ai expliqué comment je la faisais et je vous reprends tout de suite après à tout de suite me revoici bon j'ai pris le temps de faire mes deux autres cravates celle là je l'ai faite avec vous j'ai fait ces deux là donc la verte j'aime beaucoup et là j'avais coupé un morceau mais j'avais pas réfléchi pour mon motif donc j'en ai recoupé un bout finalement elle est à peine plus fine celle là mais ça peut donner un style parce que de toute façon de mémoire toutes les cravates ne sont pas de la même largeur je vous dis de mémoire parce que j'ai pas eu un cinquante hommes dans ma vie mais le seul qui portait des cravates était mon papa donc de mémoire il y en a des standards mais il y en a des plus fines des plus larges enfin voilà donc allez on va allumer monsieur feu rouge feu vert à ma petite Maryse des briques et des brocs on va attendre qu'il chauffe nos cravates je vais regarder à peu près ouais je vais regarder à peu près la hauteur où je vais les mettre de toute façon je les mettrais pas toutes à la même hauteur ouais pour celle là ça c'est pas mal alors je les ai faites avec du papier fin pourquoi ? parce qu'en plus c'est plus facile ça évite de casser le papier, de le marquer ça permet de le rouler et de pouvoir voir allez la première je l'ai arrondi à peu près j'avais laissé toute la longueur donc 10 j'ai 6,2 à peu près donc ce que je vais faire c'est que je vais venir donc pour l'instant je vais pas fixer directement au cintre je vais juste mettre un point de colle ici alors pourquoi je vais faire la colle chaude c'est qu'au moins comme ça ça prend directement je suis pas embêtée voilà voilà la deuxième à peu près à 5,5 à peu près hop j'ai un fil de colle qui pendouille à mes doigts et maintenant ça colle à l'autre main au nom de zoo donc là pareil je vais venir mettre sur le côté fin comme ça je suis sûre que ça déborde pas voilà je le sens trop d'eau voilà donc là ça me donne ces hauteurs là voilà et la troisième je vais la faire pareil un petit peu plus courte que celle du milieu mais je la voudrais à peine plus longue que la vieille ouais c'est de manière pas mal ouais ça va me faire un entre entre deux ouais ça me plaît bien donc là la troisième elle est à peu près à 5,5 5,5,5,6 donc pareil je viens mettre mince toi t'as bavé hum et puis et puis et puis et puis et je vais prendre la chute où j'avais plié que je tombais où il y avait aucune encre donc là j'ai mes cravates de fixer on est d'accord elles sont accrochées à mon petit cintre c'est trop mimi regarde bichette tu aimes et là on va venir tout fixer donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà fixer mon cintre alors je vais le fixer ça je le collerai après je vais venir coller par l'attache ici et hop et je vais mettre un petit point de colle là là donc Flo essaye d'être un petit peu plus rapide parce que ta colle elle va refroidir ça t'aura servi à rien là j'enlèverai les fils après hop bon les cravates je vais les coller c'est pas grave là déjà mon cintre il est collé en haut c'est déjà le principal et là je vais venir remettre de la colle sous mes cravates à peu près à cette hauteur là pour que le bas puisse bouger un petit peu assez librement hop hop il est tombé sur le chiffon oh non ça va hop il est assez chaud il faut que tu les doigts de temps parce que c'est mon chiffon à nettoyer les tampons si il a de la colle chaude ça va pas être top hop allez petit jeu de patience deux minutes ci allez zoop et d'une et de deux et de trois je le réteins voilà donc là on en est là ça va super bien j'aime beaucoup honnêtement ça va encore mieux que ce que j'avais en tête voilà je suis fière de moi voilà et c'est rare que je me fasse des compléments comme ça quand même zoop le scotch double face voilà ma plaquette de cachette ne tombe pas j'ai besoin de toi il va bientôt être l'heure que je te gobe voilà et je vais venir mettre du double face au dos de mon étiquette voilà voilà les ciseaux et je vais en mettre une deuxième épaisseur comme ça il sera vraiment en relief mon sentiment ce qui m'a appris le plus de temps honnêtement c'est le temps d'expliquer parce que quand on a compris le système et qu'on le fait je pense que ça va beaucoup beaucoup plus vite c'est vrai que le temps que je vous montre que je vous explique que je vous dise les différentes possibilités que vous avez pour le faire ça prend quand même du temps faut être honnête mais c'est une carte qui est pas si longue que ça à réaliser puis les temps de séchage aussi du fait que c'est du du magical enfin voilà tout ce qui est broucheaux choses comme ça il faut le temps de séchage aussi donc j'ai mis en pause pour le faire certes mais quand même là regardez comment vous la trouvez veillez vous je la trouve super jolie avec toute cette brillance et voyez je vous ai pas montré tout à l'heure mais on voit là où j'ai mis la deuxième teinte il y en a des petites taches par ci par là et ça apporte un petit charme je trouve ça apporte une autre petite teinte mais sans que ce soit trop prédominant allez voilà elle est faite j'espère qu'elle vous plaira qu'elle vous donnera des idées surtout il y a la petite goutte de colle qui reste là en train de descendre c'est bon il y a un papier en dessous une chute de papier que ça pourra vous donner des idées et au moins voilà parce que c'est vrai que j'ai en rien y réfléchissant je me suis dit que on a beaucoup de modèles de sortes de variétés de cartes femmes mais les cartes masculines c'est vrai quand on regarde on n'a pas spécialement de de papier spécial homme et tout ça donc ça peut vous donner une idée vous dépanner pour un anniversaire une fête ou toute autre occasion allez puis le système ou fil à linge je vous l'ai déjà fait et là j'avais envie de changer un petit peu donc c'est vrai que voilà et je vous ai donné des idées d'avec quoi le faire donc soit un trombone soit du fil de fer tout simplement allez je vais vous souhaiter une excellente journée je vous rapproche de plus près que vous puissiez voir le petit cintre quand même hein et vous voyez j'ai pas mis trop de colle ce qui fait qu'on voit pas on y tient hein je peux le secouer je peux voilà il se décolle pas mais on voit pas spécialement la colle et voilà on a le 3D pour le sentiment et franchement il me plaît allez je vous embête pas plus parce que je me mets à la doter je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo gros bisous 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 je vous aime scrapez bien prenez soin de vous et à très vite ciao ciao